La Guyane française n'est plus au bout du monde, mais elle est toujours au bout du rêve. A travers ces trois balades, nous espérons vous faire découvrir un petit morceau d'Amazonie française, perdue au milieu de l'océan végétal que représente la forêt sud-américaine. Ce que vous allez voir, nous l'avons vécu tel que cela, sans tricherie, sans trucage, sans enluminure, car nous sommes convaincus que le fantastique en forêt profonde réside sur la connaissance des phénomènes. Finalement, l'Amazonie, c'est la porte d'à côté, un peu plus de 8 heures d'avion, un coup d'aile pour découvrir la Guyane française. Nous sommes presque sous l'équateur, une balade au bout du monde, au bout du rêve, au cœur du plus formidable laboratoire naturel. Nous vous proposons un petit morceau d'aventure, accessible à tous, à condition de connaître et de respecter les règles imposées par la forêt. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à 30 minutes du dégrade de cacao sur la rivière Comté. Nous filons sur 100 km le long de son cours pour atteindre un petit point sur la carte Bélison, un lieu dit. C'est la saison sèche, le niveau de la rivière est presque au plus bas, alors attention au banc d'un gravier, aux rochers et aux souches. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit arrêt calme sur la rivière Comté pour découvrir des nids de tisserins accrochés dans les arbres. Ils pendent sous les branches. Nous naviguons entre deux murailles de végétation. C'est luxuriant. Il y a abondance de lumière, alors les plantes et les arbres en profitent. Mais il suffit de faire une dizaine de mètres dans ce rideau de végétation pour rencontrer la forêt galerie, la forêt libre. Il faut faire attention parce que les obstacles sont tels qu'il faut quelquefois frôler la végétation. Il faut donc baisser la tête pour éviter de se la faire emporter par une liane. Nous nous arrêtons pour la première fois dans cette balade de quatre jours sur la rivière Comté, ici à l'entrée de la crique Martino, pour vous montrer, en tout cas nous l'espérons, une anguille électrique, la gymnote, que l'on appelle ici anguille tremblante. Ce petit chenal part de la crique Martino et conduit directement au gîte de la gymnote, l'anguille électrique. Gruneau va la faire sortir. Ce curieux animal possède sur le dos des muscles qui, groupés, ressemblent, si vous voulez, à des générateurs montés. Et tout cela, ça produit du courant. 500 volts, imaginez la décharge que vous prenez lorsque vous la touchez. Alors pour l'homme, ce n'est pas dangereux, mais pour les petits animaux qui sont sonnés, cela peut devenir mortel par noyade, puisqu'ils se paralysent. Alors c'est un animal qui est très discret et puis qui n'hésite pas aussi, si le besoin s'en fait sentir, à sortir de l'eau pour aller rejoindre un gîte un petit peu plus loin. Lorsqu'on l'attrape dans les filets, même dans le filet, elle produit du courant électrique. Même après une heure passée en dehors de l'eau, comme elle est capable de respirer, elle est donc vivante. Et là encore, elle peut vous envoyer une décharge de 500 volts. Alors prudence ! C'est l'automne en France, c'est la saison sèche ici en Guyane française. La rivière Comté est à son niveau pratiquement le plus bas, ce qui fait que tous les arbres qui se sont affalés dans la rivière depuis des années et des années, eh bien, refont surface et deviennent du même coup des obstacles pour le pirogueier. Dans quelques semaines, il va se remettre à pleuvoir et de plus en plus jusqu'au mois de mai, où là, les pluies sont très intenses. À ce moment-là, la rivière est 2 ou 3 mètres au-dessus de son niveau actuel. Les rives sont carrément submergées. Une grande partie de la forêt est inondée et cela va durer comme ça pendant des semaines. Puis à nouveau, la rivière va se vider, va se purger de son eau. Et ce mouvement existe évidemment depuis des millénaires, des milliers, des millions d'années. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout autour de nous, il y a des arbres très grands, très puissants, très hauts. Certains font 40, 50. J'en ai même rencontré de 70 mètres de haut. Ces arbres sont immenses. Ils sont très lourds. Ils sont peu aubannés ici près de la rivière. Car il y a finalement peu de lianes qui les relient entre eux. Ce qui fait que le courant qui vient saper les rives, eh bien, finit par détruire leur assise. Et à ce moment-là, ces arbres s'abattent. Mais quand un arbre géant s'abatte sur la rivière, comme par exemple ici, sur cette portion de rivière comtée, eh bien, il fait barrage. Il empêche toute navigation. Ils font donc alors sortir la tronçonneuse, la hache, et s'aménager à un passage. Pour le naturalisme, c'est intéressant tout simplement parce que l'arbre qui a rejoint, en quelque sorte, le niveau de la rivière ou le niveau du sol offre tout un tas de petits sujets d'observation. C'est par exemple ces plantes énormes, superbes, qu'on appelle les broméliacées, que l'on voit évidemment de l'endroit où nous sommes. Il faut lever les yeux pour les découvrir. Eh bien, ces broméliacées, subitement, elles sont cette fois à portée de regard. Vous pouvez les toucher, vous pouvez les caresser. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces broméliacées, en saison sèche, se vident de leur eau. Mais dès que la saison humide arrive, elles se chargent de pluie, elles se chargent d'humidité. Elles deviennent alors très, très lourdes. Et comme elles sont quelquefois des milliers sur les arbres et des broméliacées souvent énormes, cela représente des tonnes. C'est précisément ces tonnes de broméliacées en saison humide qui précipitent les arbres vers la rivière. Voilà l'un des plus beaux papillons de la forêt amazonienne, le Morpho. Figurez-vous qu'il ne vole qu'au-dessus de la rivière, le matin, et jusqu'à 11h. 11h30 maximum. Il est bleu, quand il bat des ailes, vous le voyez, regardez comme c'est beau, c'est un véritable bijou. Je vais le laisser partir, c'est un mâle, la femelle est toute blanche et elle est très rare, on l'aperçoit très rarement. La nuit est tombée, bienvenue à Bélison, au Carbet de Bruneau. Nous avons mis deux jours pour atteindre cet endroit, tant le niveau de la rivière était bas. Après une bonne nuit, nous partons en balade, nous visitons la région. Saubre d'aile, un franchissement. Le pays sable, en pirogue, même en saison des pluies, a connu il y a 3 ou 4 siècles des populations de gens de la forêt qui étaient installés sur les rives des plus hautes de la comté. Depuis cette époque, ces villages amérindiens se sont enfoncés davantage à l'intérieur de la forêt, sous la pression des blancs. Et ça continue malheureusement encore aujourd'hui, pas loin d'ici, au Brésil. Ces populations ont laissé des traces pratiquement inusables dans le rocher, ces polissoires. Il y en a 3 formes bien différentes. Voilà un arbre mal en point. Il est même franchement en décomposition avancée. Au pied, il y a de la sueur. Et dans la sueur, probablement des petites bestioles. Enfin, ce n'est même pas des petites bestioles. Regardez. Ce sont des hules. Vous les connaissez, il y en a en métropole. Mais ceux de métropole sont beaucoup plus petits. Il faut vous dire que ceux-là ont beaucoup de travail, puisqu'ils participent à la fabrication de l'humus. Ils broient les feuilles des arbres qui tombent au sol. Ils s'en nourrissent et leurs crottes, quand on les écrase, ça ressemble franchement à de la terre. Mais regardez le mouvement de ses pattes. Elles sont des centaines réparties tout le long de son corps, accrochées à des anneaux. Leur mouvement est géré par un petit ordinateur. Sans ce dispositif exceptionnel, il se marcherait dessus. Je viens de me retenir à une liane que l'on appelle ici liane tortue. Regardez sa forme, très caractéristique. Il faut savoir également qu'en forêt amazonienne, 50% des palmiers portent des épines, comme ce mourou-mourou, attention, qui s'y fera typique. Le mao noir se reconnaît à son écorce fibreuse, que les oiseaux viennent arracher pour fabriquer leur nid. Nous avons rencontré tout à l'heure des tisserins sur le bord de la comté. Les bois morts dans la forêt sont habités par des quantités énormes de larves blanches de coléoptères. Ces larves sont très utiles parce qu'elles réduisent le bois en sur. Du coup, il est plus facilement assimilable par la nature. Et nous avons ici l'exemple d'un très beau spécimen de mégasoma, un très beau coléoptère. Celui-ci est une femelle, si j'ose dire, et il ne vole que la nuit, comme le plus grand nombre de coléoptères que nous pouvons rencontrer ici. Nous espérons vous en faire la démonstration ce soir, puisque nous avons l'intention de dresser un piège à lumière. Et nous avons l'intention de dresser un piège à lumière. Comme tous les soirs, avec Bruno, lorsque nous sommes en forêt, le long de la rivière comtée, on dispose un filet le long des branches. On ne le met pas en travers pour éviter que les troncs d'arbres en passant l'arrachent. On le dispose le long des branches, dans l'espoir qu'un poisson ou deux viennent s'y prendre. Peut-être ce poisson nous permettra d'améliorer notre menu. Il reste bon quand je vais tendre. c'est un vol. Il se passe. Dans la journée, tous ces insectes sont cachés dans les houffiers, accrochés sous les feuilles ou dans le creux des arbres. Il faut des lumières aussi puissantes que celles-ci pour les faire venir jusqu'à nous. Dans les villes, vous connaissez le phénomène, le soir, tourbillonnent des quantités de papillons. En Amazonie, c'est la même chose. Alors nous avons ici des insectes de toutes sortes. D'abord, bien entendu, des guêpes. Nous avons aussi des coléoptères, celui-ci de piquetail, des moustiques, plein de moustiques, une cigale superbe et des quantités énormes de sphinx et de micro-acridien, des petits criquets. Tous ces insectes, je vous le disais, sont cachés dans les houffiers pendant la journée et le soir, ils se retrouvent autour de nous. Ils sont l'objet d'une chasse intensive de très nombreux chauves-souris qui sont ici et qui viennent de temps en temps profiter de l'occasion et tourbillonner autour des lumières. Des vagues d'insectes nouveaux se succèdent toutes les deux heures, deux heures et demie, et cela pendant toute la nuit. Et nous voyons apparaître de temps en temps des insectes exceptionnels, des insectes encore jamais rencontrés, qui viennent nous voir et se poser sur cette toile, comme cette sauterelle qui n'a peut-être jamais été déterminée. Alors nous, nous allons la baptiser, nous allons l'appeler sauterelle mousse ou lichaine, tant sa forme et ses couleurs sont extraordinaires. Mais ce que nous faisons ici au cœur de l'Amazonie, vous pouvez le faire chez vous, dans votre jardin, dès le mois de mai. Vous aurez certainement quelques surprises. Cette nuit, je vais faire quelques récoltes et je vous en parle demain matin. Cette nuit, ils sont venus se poser sur notre piège à lumière des cigales. Alors bien sûr, vous connaissez nos cigales métropolitaines, mais connaissez-vous nos cigales guyanaises ? Certaines d'entre elles chantent comme une scie circulaire. On n'entend plus qu'elles dans la forêt. Celle-ci a de jolies ailes rouges. Cette cigale passe la journée posée sur le bois. Sa couleur en atteste. Je vais maintenant vous en montrer une qui se pose sur les feuilles vertes. Je vous présente maintenant Pika Pika, qui a profité de notre piège à insectes pour faire un festin. Et nous l'avons retrouvé ce matin dans notre cantine. Merci. J'espère que vous avez ouvert de ce passe. Sous-titrage ST' 501mm ? Dans cette balade, nous avons visité deux milieux, l'eau, la terre, il nous reste l'air, c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant, nous allons monter dans la canopée. Je vais continuer mon ascension vers le haut, dans un jardin suspendu, je suis entouré de plantes épiphytes qui poussent sur les arbres comme sur de la terre, puisque sur les branches, il y a de l'humus. La nuit va tomber sur la forêt, les couleurs vont changer, les animaux d'urne vont laisser la place aux animaux nocturnes. Je vais m'asseoir sur la branche et je vais écouter. Bien d'autres gens avant nous ont débarqué ici à Cayenne en Guyane française. Des bagnards, des chercheurs d'or, des aventuriers de tout poil. Ils ont souvent mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver jusqu'ici. Nous, nous avons mis un peu plus de 8h30. Mais notre objectif n'est pas atteint. C'est seulement demain que nous serons à pied d'oeuvre dans la montagne Carapa et qui sait ce que nous allons y découvrir. Une chose est certaine, nous ne rencontrerons pas l'Eldorado. Cette balade en Guyane française va nous conduire en forêt primaire. Le grand bois, comme on l'appelle ici. Nous partons donc ensemble de cacao pour deux jours de randonnée naturaliste antistress, car nous voyageons dans un paysage peint en verre. Nous voilà arrivés au point de départ de notre balade. Le léon est à peine marqué. Il part dans la forêt. Cette crie s'appelle Kimbe Kyo. Son eau est claire. Elle est consommable parce qu'il n'y a pas de site d'orfaillage en amont. Il fait chaud dans la forêt. On transpire beaucoup. Il est conseillé de boire. Les créoles. Les créoles l'appellent cheveux la vierge ou voile la vierge. C'est un champignon dont le mycélium recouvre les branches. Il est très difficile à enlever. Il est aussi utile à la forêt, ce champignon, parce que c'est un décomposeur. Il prépare l'humus. Mais les hommes aussi l'utilisent. Figurez-vous que lorsqu'on le consomme cru, il permet de guérir ce qu'on appelle ici la mauvaise urine. Et le soir, si on en frotte le ventre des enfants, cela permet de réguler en quelque sorte les incontinences d'urine nocturne. Les femmes aussi l'utilisent, mais cette fois, cuit. Cela leur permet de stopper les écoulements intermenstruels. Mais trop en consommer serait très grave, puisque cela arrêterait définitivement les règles. Et bien voilà une tortue que l'on appelle ici tortue terre. On la trouve en forêt, comme vous pouvez le constater. Elle est de belle taille. Quand elle rentre les pattes, la tête et la queue, c'est qu'elle est effrayée. Mais du coup, elle comprime ses poumons. Alors on n'a pas à tirer et la laisser trop longtemps comme ça. Cela n'a pas de muscle respiratoire. Ce qui fait que c'est le mouvement des pattes, de la tête et de la queue, qui lui permet de respirer convenablement. C'est un animal qui est abondamment chassé. Il est mangé malgré les interdictions, puisqu'il est intégralement protégé. Alors nous ne le mangerons pas, bien sûr. Nous la laisserons partir. Et j'ai constaté en la prenant qu'elle était déjà blessée, un puma ou un jaguar, est déjà partie avec sa patte. La pauvre n'a plus que trois pattes pour fuir. Ça, c'est une aracée. Monstera, probablement. Monstera, oui, mais laquelle ? Monstera obliqua. Les créoles l'appellent séguine. On s'en sert pour faire des emplâtres sur les plaies. C'est un excellent cicatrisant. On fait l'emplâtre, on y met un petit peu de rhum. On a désinfecté la plaie d'abord avec du rhum aussi. Et puis c'est vraiment très, très efficace. Alors c'est une plante grimpante. Elle est épiphyte. Elle va rejoindre la lumière en escaladant cet arbre qu'on appelle le wakapu. Alors comment est-ce qu'on détermine le wakapu ? Ce n'est pas compliqué. Déjà, son pied s'élargit. Vous voyez, ces beaux arcs boutants. On aperçoit également très distinctement des bourrelets, d'ailleurs, que l'on sent bien à la main. Et puis, regardez, c'est très horizontaux. Alors il y a une autre façon aussi, très efficace, qui consiste à enlever de l'écorce. C'est un arbre à écorce très cassante. Et moi, je trouve que ça sent l'orange. C'est un bois excellent pour les charpentes. et moi, je trouve, la m Stuart. Oh, il y a le mâle à côté ! Oui, oui, il y a le mâle, oui. T'as vu le mâle ? Oui, il y a son pieu. Non, mais c'est incroyable. Regardez la disproportion entre le mâle et la femelle. Faut le dire, ça. Oh, elle vient de sauter, t'as vu ? Oui, oui. C'est fou, ça, hein ? Non, oui, non, non. Sous-titrage ST' 501 Nous venons de prendre sur la tête une averse orageuse de grande qualité. Nous en avons profité pour casser la croûte. Nous en sommes maintenant au café. Nous avons nettoyé nos chemises. Merci, Bernard. Et figurez-vous que lorsqu'il pleut très très fort, comme ça, les feuilles des arbres sont lavées puissamment par la pluie qui ruisselle. Et des insectes qui vivent dans les houppiers arrivent jusqu'au sol. C'est l'exemple de ce phasme géant, cet insecte bâton, qui est tout à fait caractéristique de la forêt amazonienne, mais qui est très discret. On ne le voit pas parce que quand on se promène dans la forêt, il est au-dessus de notre tête. On ne le voit pas. Tu vois, ça c'est un bois de pagaie. C'est dans ses plis que sont taillés les pagaies pour aller sur la rivière. Certains arbres sont tellement grands qu'ils ont besoin d'être robannés. Ça, c'est la responsabilité des lianes. Il y en a des milliers de kilomètres au-dessus de notre tête qui tiennent les arbres entre eux. Vous savez où se trouve la marque du Léon ? Ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, Bruno, tu as déjà fait le feu ? Moi, j'ai pris le chemin des écoliers. J'ai trouvé des bestioles. Je vous les montrerai si vous êtes sages. C'est encore une formalité, c'est la présentation des chambres. Alors, qu'est-ce qui perd ou qu'est-ce qui triche ? Il faut mettre la toile d'abord. Vous choisissez des arbres qui correspondent à l'écartement de votre cicelle jaune. Il faut mettre la toile d'abord. Il faut mettre la toile d'abord. Il faut mettre la toile d'abord. En fait, la forêt amazonienne poumon de la planète, c'est pas vrai. Parce qu'en période de sécheresse, la forêt doit se protéger. Elle a passé de réserve d'eau dans le sol. Et il y a une énorme évaporation qui se produit au niveau des feuilles, là-haut, au-dessus des arbres. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les stomates des feuilles se ferment et tout s'inverse. Au lieu d'absorber du gaz carbonique et de rejeter de l'oxygène, c'est l'inverse qui se produit. Elle absorbe de l'oxygène et elle rejette du gaz carbonique. Ça se fait le jour, ça se fait la nuit. Et quand la saison des pluies arrive, l'eau arrive jusqu'au sol. Il y a une recrudescence à ce moment-là de la décomposition organique et une énorme pollution. Donc la forêt amazonienne a bien du mal à purifier sa propre atmosphère. Voilà, je termine la partie. Et après, je vais aller faire un petit tour de chasse passive et je vous montrerai le produit de ma chasse demain matin. Chaque nuit en forêt, je vais faire un petit tour avec ma lampe frontale parce qu'elle me permet de détecter plus facilement les animaux. Leurs yeux brillent. Alors, dans ma balade d'hier soir, j'en ai ramené quelques-uns, dont le premier est ce petit crapaud que l'on appelle ici crapauds oreilles. Tout simplement parce que vous voyez ces excroissances juste au-dessus de l'œil et précisément de l'oreille. Alors, ces excroissances, à mon avis, ont deux objectifs. Le premier, peut-être le plus important, cela lui donne une forme tout à fait curieuse. Son allure est cassée en quelque sorte, il n'est pas facile à détecter. Donc c'est une protection contre le prédateur. Mais en même temps, regardez ce pavillon, effectivement, qui ressemble à une oreille, se trouve au-dessus du tympan. Et si, par hasard, cette forme lui permettait de détecter plus facilement les sons émis par des congénères. Ces petits crapauds ont un prédateur. Je l'ai rencontré en chemin, alors je vous l'ai apporté. Regardez comme il est beau. C'est un caïman à front plat. Je ne sais pas si il a comprendre. On l'appelle ici caïman chien. C'est un petit animal de forêt. L'adulte ne dépasse pas un mètre dix, un mètre vingt. Celui-ci, évidemment, est jeune. Il a un peu plus d'un an, probablement. Il baille. C'est caractéristique, ça vous rappelle les images, certainement. Donc il faut le tenir solidement, sans pour autant l'étrangler. Mais méfiez-vous également de sa queue, parce qu'il sait s'en servir comme d'un véritable fouet. Et ça fait très, très mal. C'est même tranchant. Regardez les écailles coupantes qu'il a sur le haut de la queue. Regardez ses yeux comme ils sont beaux. Ils sont en périscope, ce qui lui permet de les mettre à fleurs d'eau. Il n'y a que ça de visible. Il vous repère et il s'enfonce ensuite dans l'eau lorsque vous approchez. Ses narines également. Regardez comme elles sont situées. On voit bien ses petites dents. Il est capable de s'en servir et déjà, un petit caillement de cette taille est capable de vous percer profondément la peau. Nous avons encore suffisamment de temps pour aller nous promener ensemble sur un léon que j'ai mis au point avec mon copain Bruno. Et nous aurons en chemin probablement plein de surprises. C'est parti. Regardez un bel arbre, facile à déterminer. Le Maria Congo. Quand on tape sur son tronc, il sonne. On le reconnaît bien aussi parce qu'il a des pores, des trous dans le tronc. Il est creux en fait. C'est un arbre qui est utilisé par les hommes. En tout cas, son écorce. Regardez, elle s'en va très facilement. Elle se déchire. Et on l'a fait macérer dans du rhum. C'est très amer. Mais paraît-il que ça combat le paludisme, les diarrhées et ça sert également de vermifuge. On n'en abusait pas. Nous sommes arrivés au sommet de la montagne Carapa. Et en chemin, je vous ai trouvé quelque chose. Devinez quoi ? Je vous présente la plus grande araignée connue de l'Amazonie. La migale, théraphosa le blondie. Elle n'est pas très dangereuse parce qu'elle n'est pas agressive. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle possède sur son abdomen plein de petits poils urtiquants qu'elle arrache avec ses pattes arrières. Regardez. Il ne faut surtout pas les avaler ou les respirer parce qu'à leur base, il y a un petit sac à venin que vous avalez et que vous respirez, évidemment. Et cela peut être très grave, surtout si vous êtes asthmatique. Même sur la peau, cela produit des démangeaisons, quelquefois difficiles à effacer. Mais je vais vous montrer avec quoi elle creuse son terrier. Vous voyez. Vous avez vu ce qu'elle fait avec ses pattes ? Des petites griffes, elle essaie d'attirer mon doigt sous son crochet. Alors, le crochet, c'est également un outil de travail pour la migale puisque c'est avec ses crochets qu'elle creuse profondément le sol. Alors, il arrive quelquefois qu'on découvre une migale avec un crochet émoussé, cassé. Et quand on prend une grosse loupe, on peut même voir des rayures parce que quand elles prennent les pierres, elles s'abîment, évidemment, le crochet. Mais c'est d'abord pour elle un outil de chasse. Ces deux crochets, ce sont aussi de véritables poignards qui tuent les petits animaux de la taille d'une souris ou d'un petit serpent. Bien entendu, ils lui servent également à injecter son venin puisque la migale, comme les autres araignées, ont une digestion externe. L'animal est digéré. Finalement, la migale ne mange plus qu'une petite bouillie. Voilà les glandes à soie, très visibles chez la théraphosa parce qu'elles sont grosses. Mais avec cette soie, elle ne tisse pas de toile. Elle dépose devant son terrier une sorte de tapis qui lui permet donc ce tapis de l'alerter dès qu'un petit animal passe dessus. La migale est à l'intérieur, elle tient les fils et dès que quelque chose bouge, elle sort et elle l'attrape. Ça se fait en un éclair. La forêt amazonienne n'est pas le poumon de la planète, je vous l'ai dit. Cependant, il faut la protéger d'une déforestation outrancière pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'à l'intérieur vivent des gens qui sans elle sont perdus. La seconde, c'est qu'elle est encore aujourd'hui un conservatoire biologique inestimable. La troisième, c'est qu'elle joue probablement un rôle très important dans la distribution des masses nuageuses à l'échelle planétaire. dure métier que celui de chercheur d'or, je ne ferai pas fortune. Pour beaucoup de gens, la Guyane est une terre d'aventure. Pour d'autres, c'est une fenêtre largement ouverte sur l'espace. Nous, nous sommes venus nous y promener et dans cette balade, notre curiosité nous fera rencontrer des populations pour qui la Guyane est devenue une terre de liberté, souvent chèrement payée, mais toujours largement méritée. Nous sommes au point de départ de notre troisième balade en Guyane française. Notre objectif, un petit village caché derrière la colline et noyé dans la forêt. De cet endroit que l'on appelle Bellevue, en quelques années, j'ai vu le paysage se transformer. Mais je vous invite à me suivre, nous allons vivre ensemble une sorte de mirage. Nous allons nous retrouver dans une communauté mongue installée ici en 1977. ... ... ... Nous sommes dans un abati de montagne et pourtant l'altitude est de 200 mètres environ, mais regardez comme la pente est très marquée. Vous me suivez, attention de ne pas trébucher, il y a plein de pièges. Les arbres ont été coupés ici à la fin de la saison des pluies, en gros vers la mi-juillet, et dès que les feuilles ont commencé à faner, bien avant que la végétation ne repousse aux pieds, sous les troncs, on a mis le feu, et manque de peau cette année, la saison sèche n'est pas une véritable saison sèche, ce qui fait qu'il reste encore plein de troncs. Alors le travail est énorme, il va falloir à tout prix maintenant tronçonner ces troncs à nouveau en fer d'état et y mettre à nouveau le feu. Ici, en montagne, on cultive surtout les arbres fruitiers. Dans la vallée, dans la plaine, les abatis sont à plat, ils sont à l'horizontale, là, on y fait de la culture maraîchère. La première culture que l'on trouve dans les abatis, c'est le bananier, tout simplement parce que ces longues et larges feuilles protègent le sol des précipitations violentes, du lessivage. Mais le papillier joue à peu près le même rôle. Et si vous regardez bien, vous trouverez sur le sol une plante qui protège aussi du départ de l'humus, c'est la courge. Les feuilles de bananier, ce sont donc des toits sous lesquels s'installent des petites guêpes qui vont voler un petit morceau de bois à l'arbre, elles le mastiquent, elles régurgitent la cellulose et elles fabriquent un nid de papier pédonculé accroché donc sous la feuille de bananier par un petit pied et ce nid est parfaitement à l'abri de la pluie. Regardez bien parce qu'ici il y a un essaim de guêpes en formation, il est donc fort déconseillé de secouer la végétation parce que des guêpes dans le cou, c'est désagréable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, c'est les vacances, hein ? C'est bien ? Allez, hop ! Et Fabien, c'est la cric, là, par ici. En 1977, quand les grands-parents de Fabien et de Solène sont arrivés à Cacao, la forêt était tout près d'ici. Aujourd'hui, ce sont les cultures qui la remplacent, à tel point que les fruits et légumes produits ici sont devenus indispensables aux habitants de Cayenne. N'est-ce pas, Solène ? J'ai laissé Fabien et Solène au village, et nous allons maintenant ensemble rejoindre leur maman dans la plantation. Mais avant, nous allons faire un petit tour par la forêt, parce que je suis à peu près certain de vous faire découvrir des petites bestioles sympathiques. Je vous avais prévenu, regardez ! Nous sommes dans le royaume des petites grenouilles arboricoles. L'endroit est humide, la mare en est le témoin. Regardez leur forme et leur couleur. Elles ont tout pour se camoufler, mais ce qui les sauve surtout par rapport aux prédateurs, c'est la façon dont elles ont de se tenir et de se fixer sur la feuille. Regardez ! On l'appelle grenouille momie, vous comprenez pourquoi ? Quand on l'apprend, elles tombent dans les pommes, elles se tétanisent. Des petites rivières qui s'écoulent dans la montagne, en Guyane, sont appelées des criques. L'eau y est très agréable, on peut s'y baigner sans problème à condition d'être dans la forêt. Voilà une des plus grosses grenouilles arboricoles de la forêt. Regardez-la. Elle est capable de sauter d'arbre en arbre. A l'extrémité de ses doigts, elle a des véritables ventouses qui lui permettent d'adhérer aux feuilles et aux branches. Mais ce qui est le plus extraordinaire encore, ce sont les membranes qu'elle possède entre les doigts. Regardez bien. Ces membranes, lorsqu'elles sautent d'une branche, lui servent de parachute. Glorieux. Dal issue à 3-4 visibles, c'est possible que l'attaque des spagnons de rester dans la forêt. Et il y a tellement de personnes qui ont accès que cela soit sur le point. Et il y a beaucoup de personnes qui ont accès à la forêt. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'autres personnes qui ont accès à la forêt. Il y a beaucoup d'être dans une baixe de voie. L'attaque du monde, toutes les villes qui ont une pluie. Nous sommes dans les jardins de cacao, à un peu plus d'une demi-heure du village, par une très mauvaise piste. Mais nous sommes également presque sous l'équateur. Il faut donc protéger les légumes du soleil trop généreux et de la pluie. Sur la montagne cacao, sur ma droite, il pleut entre 6 et 8 mètres d'eau par an. Ce qui rend tous les traitements insecticides inefficaces. Ces cultures sous plastique sont donc largement justifiées. Tous ces légumes vont se retrouver sur le marché de Cayenne et ils représentent 90% de la consommation locale. Pendant la saison sèche, les orages sont très violents mais ne durent jamais très longtemps. Juste après, c'est la brume et le soleil réapparaît. Mais dans ces régions aux précipitations énormes, dès que le sol est mis à nu par la déforestation, il est en danger. Alors la nature a prévu une parade très efficace. Des centaines de petites graines qui patientaient depuis un an, voire deux ans dans le sol, se mettent à germer. Et un arbre s'élève au rythme de 2,5 mètres par an. Des grandes feuilles se développent, servent de parasols et de parapluies, ce qui limite le ravinement. Mais il pousse tellement vite qu'il n'a pas le temps de préparer sa propre défense. Un bois très dur ou un poison qui vient limiter les attaques des animaux mangeurs de feuilles. Mais il a des gardes du corps. La moindre petite brille de liane est aussitôt sectionnée. La moindre petite bestiole qui s'attaque aux feuilles est aussitôt repoussée par une armée. Entre les fourmis et le bois canon, c'est du donnant-donnant. Les unes servent de gardienne, l'autre sert de nourriture de base. Il suffit de percer de la pointe du couteau le corps de Muller pour voir apparaître une petite goutte dans laquelle il y a du glucose et des protéines. Cette goutte est nourricière pour les fourmis. Dans 15 ou 20 ans, le bois canon va se tarir en glucose et en protéines. Les fourmis vont le déserter, il ne sera plus protégé, alors il va mourir. Mais ce n'est pas grave puisqu'il sera aussitôt remplacé par plein de petits arbres qui, grâce à lui, ont eu le temps de pousser. ... ... ... ... ... ... ... Voilà un petit bijou de la forêt. Une grenouille d'Androbate. Elle a sa taille maximum, elle ne grandira plus. Ces jolies petites tâches sont des tâches d'avertissement. Elles permettent aux animaux qui vont la manger de leur dire, attention, je suis vénéneuse. Effectivement, elle est très dangereuse. Dans sa peau, il y a des petites glandes qui fabriquent un venin très toxique. Et dès qu'elle a peur, elle se met à transpirer ce venin. Problème, le venin est transcutané. Quand vous l'avez dans la main, il passe à travers la peau, rentre dans le sang et crée des paralysies. Les gens de la forêt utilisent cette propriété. Ils prêtent la grenouille, ils la stressent. Ensuite, ils badigeonnent les pointes de flèche avec ce venin. Ça leur permet de tuer radicalement un petit animal dans les arbres. Et rassurez-vous, quand le venin est cuit, il perd ses propriétés dangereuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous présente un sac à dos mongue. Et je vais rejoindre précisément M. Yajano, qui est en train d'en préparer un. Vous êtes en train de tresser du bambou. Et toute la hôte est faite en bambou. Dans nos pays, on ne connaissait pas la lienne franche. Donc on fait uniquement des hôtes avec que des bambous. Les bambous ici, on ne peut pas fabriquer des hôtes parce que tout est mangé par les insectes et tout ça. Mais les bambous qu'on fait des hôtes, c'est des bambous qu'on a ramenés de Thaïlande. Est-ce que vous fabriquez des instruments de musique aussi, des flûtes par exemple ? Si, ils fabriquent aussi. Cacao est arrosé par la rivière Comté. Et comme tous les petits villages en bordure de rivière, Cacao possède son port à pirogue, que l'on appelle ici un dégrade. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des buffles que vous apercevez au fond du pré. Les monts, pour satisfaire leur tradition, ont importé ces superbes bêtes à cornes. Je suis bientôt sorti de la forêt, le village n'est pas loin. Tout à l'heure, je vous ai montré l'une des plus petites grenouilles de Guyane. Voici l'un des plus gros crapauds du monde. Le buffo marin, il est très utile aux hommes. Il se nourrit d'une très grande quantité d'insectes. Il s'attaque même à de petits vertébrés, comme les serpents ou certains rongeurs. Dans certaines régions, on l'a introduit dans les cultures de canne à sucre. On a même mesuré qu'il est capable de protéger à lui tout seul l'équivalent de 36 dollars de récolte par an. Dans la forêt, sur le bord de la rivière Comté, si vous savez reconnaître le palmier pinot, vous avez une chance de ne pas mourir de faim. Pourquoi s'intéresser de préférence au palmier pinot ? Tout simplement parce qu'il vit en bouquet, qu'il se reproduit très facilement grâce à ses rejets et à ses graines. Donc, à condition de n'en couper un que de temps en temps, vous ne risquez pas de faire disparaître l'espèce. Deuxièment. 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 Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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